23 août date des prochaines élections générales en Angola, mais à peine annoncée, l'opposition comme la société civile dénonce déjà le manque de transparence dans l'organisation du scrutin. Nouvelle offensive des forces armées gouvernementales au Soudan du Sud faisant des milliers de déplacés. L'ONU dénonce des exerctions. Les états du bassin du lac Tchad en plein exercice militaire au Cameroun. La manœuvre vise à harmoniser les efforts des forces de défense et de sécurité de ces pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En Angola, le président de la République a signé mercredi un décret qui fixe la date des prochaines élections générales. Prévu pour le 23 août prochain, il s'agit en réalité d'un scrutin législatif à l'issue duquel le chef du parti majoritaire sera désigné président de la République. Mais déjà, l'opposition et la société civile dénoncent le manque de transparence dans l'organisation du scrutin. Le départ de José Eduardo Dos Santos à la suite de près de 40 ans de règne devrait être le grand bouleversement de ces élections. Il a en effet désigné comme dauphin son ministre de la Défense, Joao Laurentio, qui a déjà pris la tête du parti. Le MPLA au pouvoir apparaît une fois encore comme le grand favori du scrutin. Loin derrière se retrouve l'ancienne rébellion de l'Unita, première force d'opposition grâce à une bonne assise dans l'intérieur du pays. L'Unita reclame un audit du recensement électoral, dénonce des doubles inscriptions et l'enregistrement d'étrangers, notamment dans l'enclave du Kabinda où le mouvement indépendantiste du Flake appelle pour sa part au boycott du scrutin. Au total, 9,5 millions d'Angolais seront appelés aux urnes. Le rassemblement lance un appel aux chefs d'États africains, particulièrement aux présidents de l'Union africaine, de la SADEC et de la CIRGEL, pour qu'ils s'impliquent aux côtés du secrétaire général de l'ONU et dans le cadre de la résolution 2348, en vue d'un dénouement rapide de la crise congolaise. Dans le même but, le rassemblement reste disposé à rencontrer M. Joseph Kabila pour discuter des points restés pendant, à savoir, la nomination du Premier ministre, la présidence du Conseil national du suivi de l'accord et la décrispation politique. Les Nations unies ont dénoncé une nouvelle offensive des forces armées gouvernementales sud-soudanaises. L'organisation affirme qu'elles ont lancé mercredi une nouvelle offensive dans le nord du pays provoquant un nouveau déplacement de civils. Selon l'émissaire de l'ONU pour le Soudan du Sud, environ 50 000 personnes dans la ville de Kodok, dans l'état du Haut-Île-Nord, sont menacées. Il s'est également alarmé de l'aggravation du conflit au cours de ces dernières semaines au Soudan du Sud. Les États-Unis ont appelé mardi le Conseil de sécurité des Nations unies à œuvrer pour mettre en place un embargo sur les armes et des sanctions contre les dirigeants sud-soudanais, dont le président Salvaquia. Deux ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. Plus d'1,9 million de personnes sont déplacées dans le pays et plus d'1,7 million sont réfugiées dans les pays voisins. Depuis le début de la semaine au Cameroun, un exercice militaire dénommé Unified Focus regroupe plusieurs centaines de militaires des États du bassin du lac Tchad, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria et leurs homologues américains. L'objectif de cette première manœuvre est d'amoniser les efforts des forces de défense et de sécurité de ces pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L'opération militaire Unified Focus est un exercice unifié. Elle est initiée par l'Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique et se déroule sur une base navale de Douala au Cameroun. Selon le représentant d'Africom, l'exercice vise à renforcer et à optimiser la coordination des efforts nationaux et régionaux pour un meilleur résultat dans la lutte contre le terrorisme, notamment contre les combattants de Boko Haram. Leurs attaques récurrentes ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés dans la région du bassin du Tchad. Unified Focus va permettre un travail d'ensemble entre les forces armées du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria. Durant ces exercices, ces forces veulent trouver des moyens efficaces de lutte contre les sept violentes islamistes qui perpétuent des attentats dans certains États africains. Lors de ces manœuvres, les troupes des quatre pays vont aussi discuter des différents scénarii à mettre en place afin d'exercer plus d'opérations réussies au niveau du bassin du lac Tchad. Au Libéria, aucun cas de fièvre Ebola n'a été diagnostiqué depuis 42 jours. C'est la quatrième fois que la fin de l'épidémie est déclarée dans ce pays le dernier à être touché par le virus Ebola. Le Libéria entame une période de 90 jours de surveillance accrue pour s'assurer que tous les nouveaux cas soient rapidement identifiés et contenus, a affirmé l'OMS. Pour sa part, le ministère libérien de la Santé invite les populations à la vigilance pour éviter une nouvelle résurgence de la maladie. L'épidémie d'Ebola a fait plus de 11 000 morts depuis décembre 2013. Le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone ont été les pays les plus touchés par la maladie. En mars dernier, l'OMS a annoncé officiellement que cette épidémie ne constituait plus une urgence de santé publique de portée internationale. Mais depuis mardi, neuf personnes sont décédées et huit autres sont actuellement en quarantaine à la suite d'une maladie mystérieuse. Elles ont visiblement été infectées. Des échantillons de sang de ces personnes ont été testées mercredi pour savoir si cette maladie mystérieuse n'a pas de lien avec le virus Ebola qui a prévalu dans le pays il y a deux ans. Depuis sa cabine de pilotage, le commandant Mohamed Nasser scrute les écrans des radars. Avec son équipage de la Gare nationale maritime tunisienne, il est à la recherche de trafiquants d'un nouveau genre. Pour mener leur trafic, ils utilisent des vedettes ultra rapides entre la Tunisie et l'Italie tout proche. Nous avons fait échouer des opérations dans lesquelles des Tunisiens en provenance du nord de la Méditerranée étaient impliqués. Ils viennent seuls et on trouve des devises, des cigarettes. Ce sont des choses qui existent. Depuis longtemps, des migrants prennent la mer en direction de l'Italie depuis la Tunisie. Mais ces derniers mois, de nouveaux trafics ont émergé, cette fois dans le sens nord-sud. En mars 2017, les gardes-côtes tunisiens ont mis la main sur plus de 31 kilos de cocaïne largués dans les eaux tunisiennes par une vedette rapide. Avec cette opération et avec nos investigations sur ce nouveau phénomène qui a commencé à émerger surtout depuis l'année écoulée, nous prévoyons d'autres opérations puisqu'il y a des quantités aussi importantes. Donc on doit s'adapter à ce nouveau danger. La révolution de 2011, qui a renversé le régime de Ben Ali, a laissé place à un vide sécuritaire. Les circuits de la contrebande étaient bien connus et bien maîtrisés par les proches du régime. Et de ce fait-là, il n'y avait pas de contrebande d'armes et de drogue. C'était presque une condition du contrat. D'après les gardes-côtes, des réseaux internationaux ont pu installer des antennes en Tunisie, profitant des bouleversements politiques. Un défi de plus pour ce pays toujours en pleine transition depuis le printemps arabe. Ni de droite, ni de gauche. A 39 ans, Emmanuel Macron, candidat d'En Marche, bouscule le traditionnel clivage gauche-droite, séduisant à la fois le centriste François Bayrou, l'écologiste Daniel Kohn-Bendit, d'anciens ministres de Jacques Chirac et des poids lourds du PS, comme Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. Enarque, Emmanuel Macron n'a jamais eu de mandat électif. Il est banquier d'affaires quand en 2012, François Hollande le repère. En 2014, à 36 ans, il devient ministre de l'économie. Son passage à Bercy sera marqué par la loi qui porte son nom, visant à stimuler l'économie. Le texte passé en force au Parlement avec le 49-3 a divisé la majorité présidentielle. Passionné de philosophie, de littérature, il a épousé son ancienne prof de français, de 20 ans son aîné. Emmanuel Macron présente un programme d'inspiration sociale libérale. Avec un système universel de retraite mettant fin aux inégalités entre privés et publics. La simplification de l'assurance chômage, le rétablissement de l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, un plan d'investissement de 50 milliards d'euros consacré à la formation et à la transition écologique, la discrimination positive pour l'embauche d'habitants de banlieue, l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Il veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires tout en créant entre 4 000 et 5 000 postes d'enseignants, reconstituer une police de proximité et créer 10 000 postes de policiers et gendarmes. Favorable à une dose de proportionnel, le candidat d'En Marche propose une loi de moralisation de la vie publique. Il promet de faire de l'égalité homme-femme une cause nationale. La République, vive la France ! Depuis qu'elle a pris la tête du Front National en 2011, Marine Le Pen l'a dédiabolisée pour le transformer en parti des patriotes. Engrangeant les succès électoraux, le FN s'est nourri de la colère et de la peur de la mondialisation et des élites qui ont conduit au Brexit et à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Âgée de 48 ans, la fille du fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen, reste discrète sur sa vie privée. Deux fois divorcée, elle est la mère de trois enfants et apparaît rarement au bras de son compagnon, Louis Alliot, le vice-président du FN. Avocate de formation, elle commence sa carrière comme avocat commis d'office à la défense d'étrangers en situation irrégulière. Ce qui ne l'empêchera pas de pointer l'immigration et l'Union européenne comme les responsables des problèmes du pays. Elle veut sortir la France de l'euro, suspendre les accords de libre circulation de Schengen et organiser un référendum sur l'adhésion de la France à l'Union européenne. Le Pen veut imposer des contrôles stricts sur l'immigration et prône la préférence nationale en matière d'emploi et de logement social. Plusieurs enquêtes menacent Marine Le Pen et le parti dans des affaires de financement de campagne ou des tweets de photos de victimes de l'Etat islamique.